Bonjour à toutes et à tous, c'est Reality Tech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle console rétro gaming. Il s'agit de la Ambernic RG406V qui vient tout juste de sortir. C'est l'évolution de la RG405V et on va voir ce qu'elle apporte de plus par rapport à l'ancienne version. On va se retrouver directement sur le bureau parce que ce qui nous intéresse, c'est cette console. Je vous dis à tout de suite. Tiens d'ailleurs, avant de passer sur la console, si jamais vous êtes intéressé par celle-ci, au bout de la vidéo, il y aura un lien dans la description, un lien traqué, qui vous permettra d'avoir la console à un prix un petit peu plus attractif parce qu'il y aura un code promo et ça me permettra de gagner une petite commission, ce qui permettra toujours de tester de plus en plus d'objets sur la chaîne, d'objets de plus en plus intéressants et moi, ça me fait un petit peu de sous, donc merci pour le soutien. Allez, on se retrouve tout de suite sur la console. Ok, nous voici donc sur la console, on va rapidement faire le déballage de cette Ambernic RG406V. Au niveau du packaging, c'est du Ambernic tout craché, c'est tout sain, pas grand chose à dire. La console est juste ici, de fournie, on aura comme d'habitude un câble USB-A vers USB-C. Cette fois-ci, on aura une protection d'écran, ça c'est plutôt pas mal. Le manuel, donc on revient sur du basique pour du Ambernic. Sur la dernière console, on n'avait pas cette protection. La console qui est juste ici, on va y passer juste après. Voilà, la protection d'écran est placée et c'est plutôt simple à le mettre, ça rentre parfaitement dans l'encoche, ça c'est nickel. Rapidement, au niveau des caractéristiques de cette RG406V, par rapport à l'ancienne version, on a pas mal d'améliorations. Tout d'abord, au niveau de l'écran, c'est un écran tactile de 4 pouces. Par contre, on passe sur une définition de 720p, on est toujours sur de l'IPS. Donc ça, légère amélioration sur la définition. Au niveau du CPU, on passe d'un T616, donc Unisoc Tiger, à un Unisoc T820, gravé en 6 nanomètres. Donc c'est un processeur avec 8 coeurs, mais là, on a des fréquences beaucoup plus élevées. Le minimum, c'est 2,1 GHz et le max, c'est 2,7 GHz, alors qu'avant, on était sur du 2 GHz, sur tous les coeurs. Au niveau du GPU, on est passé d'un Mali-G52 à un Quad-Core Mali-G57. On est passé de 4 GHz à 8 GHz, toujours en LPDDR4X. Au niveau du stockage, on peut aller jusqu'à 2 Tera. C'était également le cas, il me semble, sur l'ancienne console, c'est pas spécifié. Au niveau du système, on est sur de l'Android 13, alors que sur la RG405V, on était sur de l'Android 12. Au niveau des normes Wi-Fi et Bluetooth, on a le même Wi-Fi. C'est du Wi-Fi 5, 2,4, 5 GHz et on est sur du Bluetooth 5.0. Au niveau des émulateurs, c'est tout ce que vous trouverez sur Android. Par contre, certains émulateurs ne vont pas marcher. Je pense aux derniers émulateurs Switch, ça risque d'être compliqué pour cette console. Au niveau des haut-parleurs, c'est exactement les mêmes haut-parleurs. On est sur 2 haut-parleurs. Au niveau de la batterie, c'est la même chose. 5500 mAh, on annonce 8h sur cette console. C'était 9h sur l'ancienne console. Au niveau de la recharge, on est sur quelque chose de quasiment similaire. C'était 3h sur l'ancienne console, là c'est 3,5h sur celle-ci. On a du RGB autour des joysticks. D'ailleurs, joysticks qui sont beaucoup plus amples. On a une course beaucoup plus longue. Donc ça, c'est quelque chose qui change par rapport à l'ancienne console. On retrouve à peu près les mêmes options. On a un gyroscope 6-axes. On a un ventilo à l'arrière avec plusieurs modes de ventilation. On a également le support du multijoueur grâce à la fonction Wi-Fi. Du moins grâce au Wi-Fi. On a la possibilité de streamer, par exemple, via le GeForce Now ou le Xbox Game Pass, vu que c'est de l'Android. On peut projeter ça sur un écran. On a l'USB Type-C qui est juste au-dessus, pardon, qui permet de sortir une image en 1080p sur un écran externe. On a un moteur pour la vibration. On a la casque stéréo, juste ici, en 3,5 nanomètres, on y repasse juste après. Et au niveau du poids, on est un petit peu plus lourd. On est sur 289 grammes contre 282 grammes pour l'ancienne version. Et on est quasiment sur les mêmes dimensions. 14,5 par 10,5, la longueur et la largeur. Par contre, on est sur quelque chose de moins épais ici. 2,9 centimètres contre 3,5 centimètres pour l'ancienne génération. Voilà, vous avez à peu près tout au niveau des caractéristiques. On va passer à la construction de cette console. Construction qui est tout en plastique. Que ce soit la coque ou les gâchettes juste ici. Au niveau des boutons, juste là. Si on secoue la console, on n'a quasiment pas de jeu. Donc, on continue l'amélioration de chez Embernic. Donc, au niveau du jeu, on a juste un tout petit bruit. Voilà, un tout petit claque. Je ne sais pas ce que c'est. Là, je ne pourrais pas vous dire. J'ai l'impression que c'est à l'intérieur de la console. Si je maintiens les touches ici, c'est peut-être les joysticks. Parce que j'ai toujours le bruit. Mais enfin, bon. Pareil, les boutons ici sont en plastique. On a des joysticks qui sont légèrement caoutchouc. Tu sais, c'est vraiment très très léger. On est entre le caoutchouc et le plastique. C'est bizarre à vous dire. En tout cas, je le trouve magnifique dans ce coloris-là. Donc, à l'avant, on aura la croix directionnelle. Le bouton Menu Retour. Le bouton ABXY. Les deux joysticks juste en dessous. Le bouton Select and Start. Sur la partie gauche, on aura le bouton On Off. Quoique, c'est peut-être... Non, c'est à droite. Là, ça doit être le bouton Restart ou le bouton Menu. Un bouton Menu. C'est possible. Ici, on aura la carte SD qui va contenir tous les jeux. Donc là, par contre, attention, c'est une carte SD bas de gamme. Encore une fois, ça, c'est dommage. Donc, 256 Go, ça promet normalement 9000 jeux. Sur la partie droite, on aura le bouton Plus et Moins pour le volume. Le bouton On Off. En dessous, on aura la prise jack 3,5 mm. Ça, c'est pas mal qu'elle soit vers le dessous. Ça permet d'avoir le câble qui va directement vers la tête. Au-dessus, on aura le port USB-C pour la recharge et la sortie d'affichage en 1080p. Avec une petite grille ici qui est, je pense, une grille pour la ventilation. Si je regarde les visuels, voilà, ça rentre par ici et ça ressort par là. À l'arrière, donc, les gâchettes qui sont ici avec une inclinaison. Ça, c'est vraiment la meilleure disposition, je trouve, pour éviter de se tromper entre les gâchettes L1, L2 et R1, R2. Donc, on aura le ventilo au niveau de l'écran. Et en dessous, on aura des petits renfoncements ici pour permettre de bien tenir la console. Donc, ça, c'est plutôt pas mal avec les doigts qui se calent bien dans le creux. Ça, c'est super bien étudé, mine de rien, parce que naturellement, je me suis positionné comme ça et les doigts sont nus ici. Donc, ça, c'est vraiment cool. À savoir qu'également, à l'intérieur, on a un stockage de base de 128 Go. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit au niveau de la construction. Pour le design, on a quelque chose de plutôt sympathique. Donc là, c'est les goûts et les couleurs. Je vous laisserai mettre de ce choix-là. Mais on a plusieurs versions, une version noire transparente, blanche et grise ici. Sachant que la version blanche et grise, on les touche A, B, X, Y, 2 colorées. Sur la version noire, ce ne sera que les lettres qui seront colorées. Personnellement, la grise, c'est la préférée, je trouve. C'est ma préférée, en tout cas. C'est celle que je trouve la plus sexy. J'ai de la chance d'avoir reçu celle-là. Niveau ergonomie, on est sur une console qui est assez imposante. Donc, pour la prise en main, on sera sur quelque chose de plutôt pas mal. Si on compare à la RG40XXV, on est sur une console un petit peu plus imposante. Pas grand-chose non plus. On est sur un écran 4 pouces ici. Et on peut voir qu'au niveau de la taille, c'est quelque chose de à peine plus haut. Au niveau de l'épaisseur, c'est à peu près la même chose également. C'est plutôt pas mal. Alors ici, c'est beaucoup plus épais que sur cette partie-là. Mais au niveau de l'écran, c'est la même épaisseur. Et par contre, on est sur quelque chose de plus large ici. Ce qui fait que la prise en main est moins étriquée que sur la RG40XXV. On se sent donc un petit peu plus confortable au niveau de la prise en main. Et au niveau des touches, donc la croix directionnelle et les touches ABXY tombent parfaitement en dessous les doigts. Pour ce qui est des joystick, il faudra baisser un tout petit peu les doigts. Mais bon, ça va. C'est pas une grosse gymnastique. Donc, ça peut le faire. A voir sur le long terme. Je vais pouvoir l'utiliser tout un week-end parce que je vais partir en voyage dans l'Italie. Donc, ça va être l'occasion de voir ce que ça donne. Et au niveau des gâchettes, comme je vous l'ai dit, c'est comme sur la RG40XXV. Le fait que ça soit incliné comme ça, c'est plus facile d'atteindre les boutons 2, donc L2, R2, sans toucher les boutons L1 et R1. Donc, ça, c'est un excellent point. Niveau ergonomie, on est sur quelque chose d'excellent. Après, à vous de voir, si vous préférez quelque chose de vertical ou d'horizontal, sachez qu'une RG406H est possiblement prévue d'ici peu de temps. Donc, à voir ce que ça peut donner. Bien entendu, je vous la proposerai en test. Ok, alors, on va allumer la console et on va voir ce que ça donne au premier démarrage. Normalement, comme toutes les consoles en bernic, ça devrait être le même système d'exploitation avec une petite configuration à faire qui ne dure pas très longtemps. Ouh, la luminosité a l'air d'être vraiment pas mal. L'écran classique, on va sélectionner en anglais, Start Use, et on va la laisser configurer tranquillement. On va attendre un petit peu. Ok, configuration setup is done. Please click, c'est parti. Et nous voici donc sur la console. Comme vous pouvez le voir, on est bien sur une console tactile. On est bien sur de l'Android. On va aller voir tout de suite la version. On va confirmer que c'est de l'Android 13. Et voilà, on est bien sur de l'Android 13. Pas de souci là-dessus. Évidemment, il faudra que je le connecte au Wi-Fi pour voir s'il n'y a pas des mises à jour ou quoi que ce soit. Il a bien détecté la carte SD. Donc le bouton ici pour le retour. Au niveau des options, on va avoir des options spécifiques pour cette console. Donc avec le CPU qui va être en automode ou on peut le mettre en mode haut pour avoir un max de performance. Évidemment, ça va consommer un petit peu plus de batterie et ça va peut-être activer les ventilos plus facilement. D'ailleurs, les ventilos que l'on peut contrôler également en auto, en cool, en strong ou en custom, on va mettre strong directement. On va voir un petit peu le bruit que ça fait lorsque les ventilos sont à fond. Je le rapproche du micro. Voilà, on a clairement une ventilation qui se fait entendre. Mais je pense qu'avec du son, ça ne s'entendra plus du tout. On a également le launcher de chez Embernic. Donc normalement, le launcher, si on appuie, je pense, voilà, sur ce bouton-là, ça lance le launcher Embernic qui va tout simplement charger les émulateurs et possiblement charger les ROM qui sont présents dans la carte SD. On va attendre un petit peu que ça charge. Ok, nous voici donc sur le launcher Embernic et effectivement, on a pas mal de jeux avec pas mal d'émulateurs. Alors, on va partir dès le début. Je vais baisser le son rapidement, par exemple cet ongle-là parce que ça me fait mal. Donc on a la NES, la Master System, PC Engine. Là, ça va être une borne d'arcade, il me semble. La Sega Genesis, la Game Boy, Neo Geo. Là, Super Nintendo, donc Super NES, borne d'arcade, PlayStation. Là, alors, SS, Sega, c'est la... c'est pas la Saturn, c'est la Mega Drive, la Master System. Ah, je sais plus, je pourrais pas vous dire. La Nintendo 64, borne d'arcade, borne d'arcade également. La Game Boy Color, la Dreamcast. On a parlé de jeu de dire. La Neo Geo Pocket, là, on est de nouveau sur une borne d'arcade. La Bandai Wonderswam, PlayStation 2, là, on est de nouveau sur une borne d'arcade. Là aussi, la Game Boy Advance, on est sur la Atom Wave, c'est borne d'arcade. Borne d'arcade, je vais y arriver. PSP, Nintendo DS, la Wii et la GameCube qui sont rassemblés dans un même émulateur. La Nintendo 3DS et Pico 8. Voici donc pour les émulateurs présents ici. On aura évidemment l'équivalent sur Android, donc avec les émulateurs déjà installés. Évidemment, il y a des émulateurs, ça va pas parler à tout le monde. Par exemple, Laser SX2, il faut savoir que c'est pour la PlayStation 2. Par exemple, Dolphin, c'est pour la GameCube. Donc, si jamais vous êtes un néophyte, privilégiez le menu qui est ici. Mais avec ce que vous avez là, ça vous permet de gérer au mieux les paramétrages des émulateurs. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le Moonlight ici, donc l'application Retroarch qui est là. On a le Play Store et Aptoid qui est un Play Store alternatif. J'ai du mal ce soir. Qui sont présents ici, donc avec un compte Gmail. Évidemment, on pourra télécharger des applications et donc des jeux Android. On pourra télécharger le GeForce Now, le Game Pass, etc. Et à côté, on aura des applications classiques. Donc, la musique, le calendrier, l'horloge, la radio, etc. Vous pouvez en télécharger d'autres. C'est à vous de voir. Ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que par rapport aux anciennes versions, on a tout simplement les touches qui sont parfaitement configurées et l'accès aux touches sur le GeForce Now et le Xbox Game Pass. Moi, je ne vais pouvoir tester que le GeForce Now. J'ai un abonnement que pour cette application-là, pour cette plateforme-là. Et sur la première page, je ne vous avais pas vu, mais je ne vous avais pas dit, mais il y a Chrome, les fichiers, les photos. Alors, pourquoi les photos ? Il n'y a pas d'appareil photo, mais pourquoi pas ? Évidemment, les paramètres. Et avec ça, on a fait à peu près le tour du système, parce que c'est de l'Android 13, bien entendu. On n'aura pas d'autres systèmes que de l'Android. Contrairement à certaines consoles où on peut avoir les deux, ici, on n'aura que de l'Android. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement tester les performances de cette console. On va voir ce qu'on a en termes de jeu. On va voir ce qu'on va voir ce qu'on va voir ce qu'on va voir. On va voir ce qu'on va voir ce qu'on va voir. On va voir ce qu'on va voir ce qu'on va voir. On va voir ce qu'on va voir ce qu'on va voir. On va voir ce qu'on va voir. On va voir ce qu'on va voir ce qu'on va voir. On va voir ce qu'on va voir. On va voir ce qu'on va voir ce qu'on va voir. C'est parti ! 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 Je suis obligé de jouer au tactile ! Je n'ai pas réussi à trouver quoi que ce soit sur Net ! C'est un peu que j'ai été complètement teubé ! Je suis vraiment nul pour trouver l'info ! Mais je n'ai pas réussi à trouver le moyen de régler les touches pour que ça marche sur Android ! Et sur GeForce Now, j'avais cru réussir ! Les touches commençaient à fonctionner ! Mais en fait, ce n'était pas les bonnes ! Malheureusement, je n'ai pas pu jouer au cloud ! A moins d'y brancher une manette Bluetooth ! Ce n'est pas possible ! Et bien voilà ! Ce sera tout pour cette petite console en bernique RG406V ! J'espère que la vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si jamais vous en avez ! Si jamais j'ai oublié certains aspects et que je ne les ai pas dit dans la vidéo ! N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu ! A vous demander si ce n'est pas déjà fait ! N'oubliez pas qu'il y a un lien dans la description avec un petit code de réduction ! Et c'est un lien traqué ! Ça me permettra de gagner un petit peu de sous sur Geekbuilding ! Et de vous tester des matos un petit peu plus chers ! Ils ne peuvent pas m'envoyer forcément ! Je pense notamment à de beaux ordinateurs ! Que ce soit mini PC ou des ordinateurs portables ! Que j'aimerais beaucoup tester ! Voir si ça vaut le coup ! En tout cas, je vous dis à dans une prochaine vidéo ! Ciao tout le monde ! Si jamais vous prenez une de ces consoles ! Que ce soit celle-ci ou une autre ! Amusez-vous bien !